Alors, le portable je l'ai, les clés je les ai, j'ai envie tes conneries de la veille je les ai aussi, et hop, qu'est-ce que c'est que ce truc, bon, on verra ça plus tard. Bonjour à tous, c'est l'ARPIC, et bienvenue dans ce vrai premier numéro de Codex. Salut Jean-Michel. La dernière fois, nous avions abordé les différentes formes que pouvaient prendre les jeux de rôle, et n'en déplaise aux puristes, que ce soit avec des cartes, des figurines ou du papier, qu'il y ait un scénario prévu à l'avance, ou qu'un narrateur se charge de l'histoire, qu'il y ait des batailles avec des points, ou que le hasard fasse toute la différence, et bien tout ça, c'est du jeu de rôle. Parce que vous vous interprétez, quelqu'un ou quelque chose, qui n'est pas vous. Hum, oui Jean-Michel, je sais que tu es pressé de parler du Grandeur Nature, mais je pense que nous ne sommes pas encore tout à fait prêts. Avant de parler de la Rolls des jeux de rôle, je pense qu'il nous faut quelques bases, sinon ça peut donner ça. Eh oh, vous faites quoi là ? Vous n'allez pas passer deux heures sur cette porte ? Vous avez trouvé la clé la dernière fois, non ? Bah euh, la dernière fois, je ne l'ai pas noté dans mon inventaire, alors techniquement, on ne l'a pas. C'est quand même pas compliqué, vous avez deux choses à faire, amener de la bière, et prendre des notes. On comptait faire quoi maintenant ? Bah là, on était en train de chercher un levier, ou un genre de passage secret pour réussir à rentrer. Et vous n'avez pas pensé à essayer de la crocheter ou de la cramer ? Non mais bon, là c'est vraiment moins niveau 7, moi j'ai juste 3, ma compétence crochetage, je n'ai pas pu la booster plus la dernière fois, donc ça va être un peu chaud. Ouais, et puis moi, avec ma boucle de feu de niveau 4, franchement, j'ai peur de faire un échec critique. Allez, on se bouge un peu là, faites quelque chose, improvisez un bélier. Bah oui, mais non, moi j'ai fait 20 à manger de constitution, je ne peux même pas soulever un tronc d'arbre. Ok, et ton excuse à toi c'est quoi ? Non mais moi j'ai la compétence bien séance, je ne peux pas me permettre de détériorer du matériel comme ça. Ok, donc on a un mage trouillard et un voleur qui a des principes. Hum hum hum, c'est pas très clair. Bon, pour mieux comprendre le monde du jeune rôle, il va nous falloir un peu de vocabulaire et surtout, du matériel. Pour commencer, des dés. Ensuite, et pas des moindres, de quoi prendre des notes, on a vu que ça pouvait être quand même très utile. Et pour terminer, le plus important, une feuille de personnage. La feuille de perso, c'est la carte d'identité du personnage que vous allez incarner. C'est là que vous allez inscrire tout ce qui décrit votre personnage. Ce qu'il est, ce qu'il sait faire et ce qu'il possède. Evidemment, cela commencera par quelques informations basiques. Vous trouvez l'âge, le nom, la taille, le poids, le sexe, le métier et la race. Vous noterez que la race n'a absolument rien de péjoratif. Dans le monde du jeune rôle, c'est un concept fondamental. Sinon, comment interpréter un elfe, un nain ou même, pourquoi pas, un Ewok ? Votre personnage a aussi des caractéristiques physiques et psychologiques, souvent déterminées par un jet de dés. On les appelle des attributs. Ensuite, votre personnage, ce n'est pas n'importe qui. Sinon, cela n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Il a donc aussi des compétences particulières avec un degré de maîtrise qui correspond à son expérience. Par exemple, un voleur de bas niveau pourra défaire un nœud compliqué. Alors que le même voleur, quelques niveaux plus tard, pourra s'attaquer à la serrure d'un coffre au trésor. Enfin, comme il est rare de se balader tout nu, vous aurez un petit peu de matériel. Et voilà, vous avez un héros prêt à jouer. Enfin, presque. Bon, on vient de battre officiellement le record de temps nécessaire à l'ouverture d'une porte. Et vous comptez trouver une solution ? Non, mais il n'y a rien à faire. J'ai relu toute ma fuche perso. J'ai absolument rien trouvé pour pouvoir nous aider à passer. Et toi ? Pas mieux. C'est quand même pas la première fois que vous rencontrez ce genre d'obstacle ! Vous avez déjà vécu ça ? Réfléchissez ! Nous y voilà. Votre personnage a sa propre histoire. On appelle ça le background. C'est très important. En faisant ça, vous allez définir ce qui entoure votre personnage. Quelle est son enfance ? Comment il a grandi ? Qu'est-ce qu'il a vécu ? Et vous pourrez y faire appel dans votre jeu. C'est ce qui crée le fond autour de votre personnage. Tout cela se décide au démarrage. Mais bien sûr, cela va évoluer au fur et à mesure de vos parties. Ces éléments rendront votre perso moins superficiel. Et donc, vous prendrez forcément plus de plaisir à l'interpréter. Bonsaiiii ! Ha ! J'ai trouvé ! On a eu le même cas de figure en mars 2003, quand on était prisonnier du sorcier trilobite. Mais attends, t'es sur ton coup parce que je me rappelle assez bien de la dernière fois et ça c'était... Oui, oui mais attends ! On n'a pas le temps ! Place à l'action ! Ah oui ! Ah ! Aïe ! Ah bah ouais, c'était déjà ça la dernière fois hein ! Échec critique et fracture de lait de l'habitude. Ah, tais-toi ! Le background, ce n'est pas que pour faire joli. Si l'EMJ, ou maître du jeu, s'est donné la peine de le lire, voire même de le modifier, c'est qu'il y a une raison. Ah 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 ! Effectivement, au centre du jeu de rôle, il y a l'EMJ. Il est à la fois le scénariste, le réalisateur, le metteur en scène, bref, il contrôle tout ce qui n'est pas vous. Il est là pour vous aider à comprendre l'environnement dans lequel vous évoluez. Et donc, pour vous donner toutes les clés qui vous permettront de réussir cette aventure. Evidemment, l'EMJ a pour but de vous emmener dans son monde. Il est le seul à connaître ce qui doit arriver. Enfin presque. Et donc, il doit vous stimuler au maximum. Avec des combats épiques, des quêtes, des énigmes, des plus complexes, aux plus basiques. Alors je récapitule, vous êtes au pied d'un anjon devant une porte fermée, la nuit va bientôt tomber, les loups vont arriver. Que faites-vous ? Bah je sais pas, moi j'ai plus beaucoup de points de vie. Bah moi j'ai plus vraiment d'idées là. On pourrait pas essayer de faire un petit jet de dés ? Lancer de dés sert à exprimer la part de hasard, de destin ou même de chance qui vous entoure dans le monde du jeu de rôle. Vous aurez commencé par faire un lancer de dés pour créer votre personnage. Ensuite vous en ferez régulièrement pour décider si une action est réussie ou non. Pour finir, le lancer de dés vous permettra de vous sortir d'un très mauvais pas. Mais le lancer de dés ne fait pas tout. N'oubliez pas que vous êtes un héros, vous n'êtes pas n'importe qui. Et un héros, ça prend ses propres décisions. Et ça agit. Pas toujours rationnellement, mais le but c'est de s'amuser. Alors allez-y, lâchez-vous, osez, foncez, tentez l'impossible ! En deux mots, biffen ! Bon allez, je vous laisse, j'ai rendez-vous avec Jean-Michel en la piscine. Jean-Jean-Michel ? Jean-Michel ? Tiens c'est marrant, dans ton background d'origine t'as écrit Je suis d'un tempérament impulsif, borné et susceptible, aucun obstacle ne m'arrête. Je les traverse et les éclate en mille morceaux. Tu veux pas refaire un petit essai là pour voir ? Tu oublies que je suis susceptible, boule de feu niveau 4 ! Du coup de feu. Tu oublies que je suis susceptible de faire un beau oublie de feu niveau 4 ! Du coup de feu 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 ! Tu fais à en tout... Tu fais à en tout d'autre ! Sous-titrage FR ?